Connaissez-vous la différence entre un joueur de football, un joueur de handball et un pédophile ? Eh bien, le joueur de foot marque du pied, le joueur de hand marque de la main et le pédophile marque du trou. A été dur celle-là. Chers amis, bonjour, ici Guy Lafortel, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume et nous allons donc parler de sport et plus particulièrement de foot aujourd'hui pour deux raisons. Alors, la première, non-raison, avant les deux raisons, ce qui est que je ne suis absolument pas ni pratiquant ni regardant le foot et un sport qui m'indiffère absolument complètement d'un point de vue jeu, qui est en revanche absolument passionnant d'un point de vue économique et social et qui l'est d'autant plus que l'organisation du jeu est un petit bijou de capitalisme extrêmement fonctionnel. Avec ses défauts et ses dysfonctionnements et sa corruption, mais qui en tant que miroir du capitalisme au sein de nos sociétés a toute sa place, qui en revanche prend un essor extraordinaire depuis quelques décennies et quelques années à cause de l'essoufflement de ce même capitalisme, très bizarrement. Et cette espèce de clair-obscur de transition de période, parce qu'on est éventuellement en train de sortir de la grande période capitaliste qui est lentement née entre le XVIe et le XVIIIe siècle et qui a accéléré au XIXe et au XXe. On est éventuellement en train de sortir de cette période, et donc on a ce clair-obscur très bizarre, ça vaut le coup de s'y arrêter. Et la deuxième raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est que cette compétition qui m'a essentiellement indifféré, j'ai été très étonné des deux côtés du spectre, à la fois par l'indifférence totale des fans et des spectateurs du fait que cette compétition se passe dans un état terroriste qui finance le djihad, y compris en France, qui est ultra corrompu et corrompt nos institutions en France et en Europe, qui est un des états les plus riches du monde, mais n'a pas été foutu de construire ses stades sans que vous ayez 5 ou 6 000 bonshommes qui crèvent, et que tout le monde s'en fout, c'est quand même extraordinaire. Si vous voulez, ils se lavent les mains, l'argument que j'ai jamais compris, que j'ai toujours entendu, qui dit que c'est pas de notre faute, c'était avant qu'il fallait gueuler. Bah non les gars, c'est pas vrai, si tu regardes pas ton match de foot, tu peux être certain que ça ne se reproduira jamais. S'il y a ne serait-ce que 10% de baisse d'audience à cause de ça, plus jamais vous aurez une compétition dans des pays pareils, alors que là, vous venez de donner un blanc-seing les gars. Donc j'ai été vraiment choqué par ça, j'ai fini par comprendre pourquoi il y avait quelque chose de plus important que le Qatar, et on va en parler. Eh mais j'ai été tout aussi énervé, le terme est un peu gros, mais je me suis pas reconnu dans tous les commentaires qu'on a vus de l'autre côté du spectre, les gens qui disaient, ah là là, regardez, ce foot, c'est l'opium du peuple, ah bah c'est mal, c'est mal, et où Panem et Tzerkensès, regardez, du pain et des jeux, on est un empire romain agonisant. Ce qui n'est pas faux par ailleurs, je ne critique pas ça, simplement, c'est quand même très superficiel, et non seulement c'est superficiel, mais surtout, le sport n'est pas problématique en soi, c'est la place qu'il prend à cause des dysfonctionnements du capitalisme qui est un problème. Ce n'est pas le sport en soi qui est un problème, je suis désolé, je fais partie des gens qui se sont construits par le sport, par sa pratique, mais du fait de la pratique, j'ai aussi énormément regardé les sports que je pratiquais, alors il se trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui je ne regarde absolument plus ça, mais je connais le nombre de gens de très grande valeur que je connais, qui sont des fans absolus de sport, on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de la main le fait de regarder un match de foot sur un écran comme étant quelque chose de décadent, non, ce n'est pas possible, et donc ça, ça m'a un petit peu agacé, et donc on va regarder un petit peu tout ça, on va regarder un petit peu tout ça, notamment parce que ça éclaire un peu aussi, de manière assez étonnante, sur les cycles économiques, et sur la transition en cours dans laquelle on est, entre des cycles capitalistes et des cycles soviétiques, et d'une certaine manière, ce genre de grands événements, comme une coupe du monde, sont des événements qui participent d'une cyclicité soviétique, donc c'est les trois choses qu'on va regarder aujourd'hui, un, l'organisation du jeu, quand je parle de l'organisation, pardon, c'est l'organisation en club, la manière dont est organisé ce jeu et comment il s'est développé, deuxièmement, donc, cette place qu'il prend aujourd'hui, qui est très importante, et troisièmement, ce que ça dit sur les cycles. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, mettez-lui des pouces bleus, partagez, et à tous les gens qui s'y connaissent très bien dans le foot, et pour qui je vais sûrement raconter quelques horreurs, parce qu'encore une fois, c'est un sport qui m'indiffère radicalement, d'un point de vue jeu, je vous prie de m'en excuser d'avance, c'est pas une fierté particulière, et surtout, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc, la première chose, quand on regarde le foot, vous avez, alors c'est un livre que j'ai pas mal, on va en parler un peu, donc vous avez un ouvrage de deux auteurs britanniques, qui s'appelle Soccernomics, sur justement l'économie du football, qui raconte des choses très intéressantes, pas mal de bêtises aussi, c'est-à-dire qu'ils ont écrit leur bouquin il y a une quinzaine d'années, et il y a une quinzaine d'années, oui c'est ça, ils prévoyaient que l'Europe, qui était ultra-dominante sur le plan footballistique, allait perdre un peu de sa dominance, et c'est absolument pas ce qui s'est passé, mais ils font ce lien très intéressant, qui est de se dire, le football est un sport essentiellement européen, avec les bizarreries en Amérique du Sud, principalement de l'Argentine et du Brésil, bon, je vais pas m'arrêter dessus ce soir, j'ai autre chose à faire, mais c'est un sport européen, qui voit cette très grande domination européenne, parce que vous avez les mêmes recettes que ce qui a permis la révolution capitaliste en Europe, c'est-à-dire une région densément peuplée, dans laquelle, à la fois une région densément peuplée, avec des états indépendants, et dans laquelle vous avez à la fois une circulation des informations, une circulation du savoir, et une concurrence à partir de ce savoir-là, c'est-à-dire que vous avez deux ingrédients, qui fait que si vous voulez progresser, vous le pourrez, parce que vous avez un savoir qui circule assez facilement, et si, en revanche, vous vous endormez un peu trop vite sur vos lauriers, ben, vous serez très très vite mis en concurrence par d'autres clubs, et qui est, d'une certaine manière, un peu la base du capitalisme européen, alors, on pourrait gloser dessus pendant très longtemps, mais c'est les deux auteurs, pardon, j'ai oublié leur nom immédiatement, je vous mettrai ça en commentaire, c'est assez intéressant de faire cette comparaison entre la révolution au XVIe siècle du savoir et de la connaissance qui va donner naissance à la grande révolution capitaliste, et l'émergence du foot comme une forme de ritualisation de cette société. Et, effectivement, quand on regarde un petit peu, ben, vous avez énormément de clubs qui sont en concurrence les uns avec les autres au sein de chaque pays, vous avez des compétitions qui sont en concurrence entre elles, entre chaque pays, et vous avez, comme ça, les joueurs qui circulent et qui vont chez le meilleur, vous avez un rapport à l'argent qui est quand même assez proche du monde réel, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez faire des choses, mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de ça, vous pouvez avoir des tout petits pays comme la Croatie qui s'en sortent très bien, à l'inverse, vous pouvez avoir des très grands pays de foot comme le Royaume-Uni qui n'arrivent pas depuis 50 ans à gagner une Coupe du Monde et qui n'arrivent pas même à avoir des positions intéressantes dans cette compétition. Et donc, vous avez une représentation qui est extrêmement efficace du monde capitaliste et qui, du coup, est très utile parce que vous avez là une forme de ritualisation et vous avez là... Vous pouvez, soit en tant que jeune joueur, soit en tant que même supporter où vous pouvez avoir là... C'est un peu le bac à sable, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner, vous avez... C'est vraiment... C'est très important de pouvoir ritualiser le monde dans lequel on vit et de pouvoir avoir ce petit côté bac à sable où on fait comme si en faisant un pas de côté. C'est très utile pour la vie réelle. Et ça, de ce point de vue-là, pourquoi est-ce que, par exemple, vous avez... À mon avis, en tout cas, pourquoi est-ce que le foot a pris cette prédominance par rapport au rugby en Europe, par exemple ? À mon avis, c'est parce que vous avez... Ça colle beaucoup plus... Ça colle beaucoup plus près du monde capitaliste dans lequel on est, qui donne notamment cette place importante à l'argent et que probablement, si on avait été dans un monde beaucoup moins tourné vers l'argent, le rugby aurait prédominé. Parce que je rappelle que le rugby, en France, s'est professionnalisé très tardivement. Il vous a fait rentrer de l'argent là-dedans très tardivement. Bref. Et donc, vous avez ça, mais d'un autre côté, et c'est mon deuxième point, la prédominance du sport, en général, du foot en particulier, vient montrer, à l'inverse, que vous avez un essouffleusement de ce modèle capitaliste, que moi, j'appelle fonctionnel. Quand je dis fonctionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défauts. Ça veut dire que ça apporte quand même, on ne peut pas nier que le capitalisme ait quand même apporté un peu de richesse en Europe sur les trois ou quatre derniers siècles. Je ne suis pas sûr que si on vous replongeait dans la vie du 19e ou du 18e siècle, on ne mette pas un peu de temps avant de s'y réadapter. Bref. Et paradoxalement, cette organisation ultra-capitaliste, dans le bon et le mauvais sens du terme, donne cette prédominance parce qu'on est dans un univers qui est en train de ne plus l'être, qui est en train de se soviétiser. Pourquoi je dis ça ? Parce que, justement, ça c'est un deuxième argument extrêmement intéressant et à mon avis juste dans ce bouquin Socceronomics, qui est de dire qu'en fait, le foot, et je pense que plus généralement le sport, c'est une activité de pauvres dans des pays riches. Alors, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, mais c'est une observation. C'est une observation qu'ils font avec chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, c'est un livre de stats au départ. Donc, c'est pas... Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, attention, nous on fait un livre pour justement tordre le cou un peu à tout un tas de croyances dans le milieu et aller venir montrer les chiffres. Et par exemple, ils ont regardé chiffres à l'appui et ils montrent que quand vous êtes un pays pauvre, à part, encore une fois, à l'exception du Brésil et dans une moindre mesure de l'Argentine, vous n'avez pas de résultats dans les compétitions internationales de foot. il n'y en a pas. Donc déjà, vous avez cette observation qui est que le foot est un sport de pays riches. Et l'autre observation qu'ils font, c'est que quand vous prenez là aussi statistiquement, les grands joueurs de foot, les grands joueurs de foot proviennent excessivement rarement, voire jamais, des classes supérieures, bourgeoises, certainement pas. Encore une fois, si je me trompe, corrigez-moi, de la classe moyenne très rarement et en revanche, de classe populaire beaucoup plus souvent et avec une explication assez simple qui est celle que pour pouvoir devenir un champion au foot, ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les biographies des joueurs de foot, c'est que c'est des histoires d'enfants qui n'ont fait que ça depuis un âge très tôt, très tôt dans la vie, des enfants qui n'ont jamais consacré de temps à leurs devoirs ni à autre chose qu'au foot, des jeunes qui ne jouaient qu'à ça, qui dormaient avec leurs ballons de foot et qui ont pu gagner un avantage comparatif par rapport à d'autres enfants qui, eux, devaient bien passer plus de temps pour des activités sociales, pour faire leurs devoirs, qui bénéficiaient d'une structure un peu différente. Et donc, vous avez, encore une fois, cette observation que vous avez un sport de pauvre dans le pays riche. Et ça, d'une certaine manière, pourquoi ça prend, du coup, une place aussi importante et pourquoi, au final, le fait que vous jouiez dans un stade pour lequel vous avez 5000 personnes qui sont mortes où, finalement, tout le monde s'en fout, c'est que, il y a un moment quand vous n'avez plus d'ascenseur social ou quand vous n'avez plus d'espoir de progression dans la vie, et ça, c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'en France, l'ascenseur social s'est arrêté il y a déjà un moment et donc, le sport et le foot en particulier va vous permettre alors oui, vous pouvez dire que c'est une forme d'ersatz mais bon, en fait, ça vous permet quand même à un moment d'avoir, de pouvoir vous projeter de pouvoir vous projeter sur certaines figures c'est-à-dire c'est toujours mieux de se projeter sur un genre de foot que sur un dealer de drogue ou, je vais me faire taper sur les doigts si je pense, mais ce que je veux dire par là c'est que on perçoit en fait que l'essor de ce sport et même du sport encore une fois en général est lié alors peut-être pour le dire de manière un peu plus juste et un peu moins bourrine qu'un sport pour pauvres en pays riches que vous avez une fonction extrêmement importante dans des économies où les écarts de richesse sont très importants les Etats-Unis et de manière générale le monde anglo-saxon qui est un monde très brutal dans lequel vous avez de très gros écarts de richesse est un monde qui tient énormément par le sport en France vous avez ce développement c'est quand même intéressant de voir qu'en France non seulement on a été capable par une organisation capitaliste depuis 1998 de mettre en place une organisation qui permet de construire une équipe de France qui est devenue extrêmement compétitive par rapport aux 50 années précédentes donc vous avez ça et d'un autre côté vous avez encore une fois à mon avis les écarts de richesse l'augmentation des inégalités un à un moment l'augmentation des inégalités ça veut aussi dire que vous avez tout un pan de population qui sont en voie d'appauvrissement et donc quand vous êtes en voie d'appauvrissement sur quoi est-ce que vous projetez quand vous ne pouvez pas vous projeter sur votre réussite sur votre travail sur quand même vous ne pouvez plus vous projeter sur vos quartiers ou vos communautés parce que elles sont elles ne sont pas en ruine et quand je dis ça alors là pour le coup c'est pas particulièrement pour c'est pas particulièrement lié à des niveaux de vie parce que c'est pareil partout c'est à dire qu'à mon avis le fait d'avoir perdu un tant soit peu d'homogénéité dans nos vies dans nos nos quotidiens fait qu'on a énormément de mal à se projeter dans dans ces cadres de vie et donc on se retrouve avec ce sport qui prend une place extraordinaire à cause d'un essoufflement de ce capitalisme qui n'arrive plus ça j'en parle très souvent qui n'arrive plus ni à créer ni à ni à distribuer la richesse de manière fonctionnelle et convenable et donc ce clair-obscur où vous avez à la fois un succès qui est à la fois dû à une organisation capitalistique très forte et à l'inverse à un univers qui lui n'est plus du tout qui n'a plus du tout cette fonctionnalité à mon avis déjà ça dit une chose c'est que si on continue sur cette voie-là paradoxalement il va sans doute y avoir un moment où il va y avoir une crise assez globale dans le sport sauf à ce qu'il les dépasse c'est-à-dire que c'est assez intéressant c'est-à-dire quand je vous dis que vous avez une organisation capitalistique dans le foot qui est extrêmement puissante c'est que donc si vous prenez les montants des transferts des joueurs et les règles de fair play financiers qui ont été édictées depuis quelques années qui sont totalement dysfonctionnelles il me semble que c'est au moment du transfert de Neymar au PSG où on a vu que les règles de fair play financier on s'en foutait complètement mais ça c'est une des composantes du capitalisme qu'on soit content ou pas c'est-à-dire que je ne porte pas le jugement moral mais c'est de se dire un petit peu comme le marché du pétrole vous pouvez édicter toutes les lois que vous voulez il y a un moment la réalité reprendra le dessus et que dans un monde capitaliste la réalité économique prend le dessus sur le législateur et encore une fois pour le meilleur et pour le pire c'est comme ça et et ça il n'y a que comme ça en fait qu'on peut comprendre qu'on peut comprendre c'est que moi en tout cas je peux expliquer cette indifférence totale sur le fait que cette coupe du monde ait été organisée par le Qatar et que tout le monde s'en foute c'est-à-dire moi j'ai été choqué au départ mais une fois qu'on a compris que en fait pour beaucoup de monde il n'y a pas grand chose d'autre sur lequel se raccrocher forcément c'est-à-dire qu'il y a un moment c'est presque de la survie c'est de la survie sociale c'est de la survie sociale et du coup il faut faire très attention il faut faire très attention à ne pas vouloir couper ça trop vite c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper ça s'il n'y a pas autre chose à la place donc tous les gens qui viennent vous dire Panam et Serkensas vous êtes d'accord mais sans ça je ne sais pas si on serait tellement mieux et du coup on peut regarder ça en miroir pourquoi est-ce que on ne peut plus aujourd'hui avoir des présidents qui ne sont pas des fans de foot officiels depuis Chirac depuis Chirac vous n'avez plus Chirac Hollande alors Sarkoge je ne sais pas Sarkoge je ne sais pas Macron vous avez alors pareil je ne sais pas si c'est un vrai fan de foot ou s'il fait seulement semblant mais dans tous les cas il ne peut pas se permettre de ne pas être un fan de foot parce que encore une fois c'est la dernière projection que peut avoir un peuple avec son dirigeant c'est-à-dire que c'est la dernière manière d'avoir une forme d'avoir une forme de lien parce que sinon c'est-à-dire qu'un Emmanuel Macron par rapport à l'immense majorité de la population c'est un étranger total et donc si vous n'avez pas ça si vous n'avez pas ça c'est foutu donc ça c'était mes deux premiers points sur ce côté très bizarre d'avoir un jeu ultra capitaliste dans un monde qui ne l'est plus et qui du coup prend cette place un peu monstrueuse et de manière générale c'est-à-dire qu'on peut on peut élargir ça au divertissement le divertissement vient prendre la place du travail mais à mon avis c'est d'abord parce qu'il n'y a pas de travail que le divertissement prend la place c'est-à-dire que c'est pas c'est pas l'inverse et quand je dis il n'y a pas de travail si vous suivez un peu cette chaîne vous savez que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de boulot en France je suis en train de dire qu'on a tué le travail ça fait la même chose et ça c'est un de mes grands points depuis toujours c'est-à-dire que si aujourd'hui je voulais redresser la France la première chose qu'il faut faire c'est ramener du travail en France et mettre les gens au boulot et quand je dis les gens c'est pas faire travailler les gens plus longtemps c'est faire travailler plus de gens mais bref c'est pas le sujet encore une fois allez sur l'investisseur sans costume regardez la chaîne le je crois que j'ai un texte qui s'appelle je vais inverser la courbe du chômage qui doit s'appeler comme ça et le dernier point qui était d'ailleurs celui pour lequel je voulais commencer par faire cette vidéo qui est le le rapport au cycle et ça on connaît on connaît assez mal les cycles économiques on les connaît assez mal dans un système capitaliste on les connaît absolument pas du tout en système soviétique et pourtant ce sont des choses qui sont très très bien étudiées alors en système capitaliste les cycles sont liés à la création de crédits ça on a un peu oublié ça depuis 20 ans mais c'est quand même quelque chose qui était c'est à dire que vous avez des phases c'est ce qu'on appelle les cycles de juglard le cycle des affaires qui a été observé par Clément Juglard au milieu du 19ème siècle donc ça fait longtemps qu'on sait ça qui est que dans n'importe quelle activité économique dans un milieu capitaliste un milieu dans lequel vous avez du crédit vous allez toujours vous allez toujours avoir des phases d'expansion qui vont être liées à des phases d'augmentation du crédit et vous allez avoir des crises et des phases de liquidation chose que l'on ne connaît plus vraiment qu'on a connue aux Etats-Unis en 2001 et après mais que on ne connaît plus vraiment en Europe on n'a plus on n'a plus de phases de liquidation en Europe depuis très longtemps depuis trop longtemps qui sont liées au moment où le crédit s'en va et ce que note Juglard dès cette partie du 19ème siècle c'est-à-dire que vous ne pouvez pas éviter les crises à partir du moment où vous avez du crédit c'est pas possible c'est-à-dire que pourquoi ? parce qu'à partir du moment où vous faites crédit vous aurez forcément des excès dans ces crédits vous allez forcément avoir des gens qui ne vont pas réussir à créer les richesses promises liées au crédit et donc forcément ces richesses qui ne sont pas créées il y a un moment il faut les acter il faut acter que l'argent que vous avez émis ne s'est pas tradué en création de richesses effectives et donc ça c'est les phases de liquidation donc déjà il y a des phases de crise au moment où on se rend compte qu'en fait rien ne va plus qu'il faut passer en nettoyage et après vous avez les phases de liquidation il ne faut pas oublier que dans les cycles de Juglard vous avez trois phases les phases d'expansion les phases de crise et les phases de liquidation mais je pense qu'aujourd'hui la plupart des gens ont même oublié qu'il y a des phases de liquidation dans un cycle économique normal et qu'on a très bien en tête des phases de crise de krach assez rapide mais des phases de liquidation dans lesquelles on va aller nettoyer en profondeur les structures économiques de tout ce qui est défaillant de tout sur lequel on a parié en émettant du crédit et qui n'ont pas retourné de richesse on a totalement oublié ça et donc ça c'est le premier cycle et qui est un cycle dans lequel le sport est intéressant encore une fois d'un point de vue je suis en train de dire de bac à sable c'est-à-dire que c'est le le sandbox américain qui est de se dire vous avez une forme des ritualisations qui vous permet de faire comme si c'est pour ça qu'à mon avis les sports sont liés aux systèmes économiques et sociaux dans lesquels on les pratique mais ça s'arrête là en fait vous n'avez pas vous n'avez pas derrière d'intérêt économique beaucoup plus fort que ça ce qu'on dit par exemple quand on dit que quand on gagne une coupe du monde le pays vainqueur au-delà même de l'organisation de l'organisateur le pays vainqueur va avoir une augmentation de PIB de peu ou prou 0,7% de PIB ce qui est un truc qui se vérifie assez bien si vous prenez les achats de télévision l'activité de bar toute la suractivité de dépense qui va être liée à une fête comme le football pour un capitaliste pur ça va simplement être une concentration vous allez concentrer des dépenses qui du coup seront moins fortes avant et après mais en soi on se fiche un peu de la création de PIB à ce moment là c'est un peu comme une vague qui va assécher ce qu'il y a avant après et du coup ça n'a pas un intérêt dingue d'un point de vue économique encore une fois à part ce côté bac à sable dans lequel on ritualise et on s'entraîne en revanche quand vous êtes dans un fonctionnement un cycle de type socialiste je dis soviétique mais c'est de type socialiste là vous avez quelque chose qui là vous vous rendez compte que des grandes compétitions comme cette coupe du monde en fait font partie intégrante des cycles et ça ça fait partie des choses très peu de gens comprennent le fonctionnement d'un cycle socialiste déjà le socialisme prétend abolir les cycles mais c'est faux c'est pas vrai les socialistes les économistes socialistes sont cycliques elles aussi parce que tout est cyclique dans ce bas monde pour commencer et que ce cycle là a été très bien étudié également et que c'est un cycle en fait qui lui est politique davantage que financier et économique et c'est un cycle politique qui est lié à la planification et aux grands travaux on a très très bien étudié la cyclicité sous l'URSS où vous aviez toujours les débuts de plan où on se lançait dans des politiques de grands travaux où on allait tout d'un coup électrifier tout le pays où on avait comme ça des grands c'est le premier plan qui a été mais qui a été carrément supervisé par Lénine lui-même et le premier plan quinquennal le Goelro qui est un peu le plan qui derrière a ensuite infusé dans tout le socialisme mondial ben vous avez Lénine ça j'aime beaucoup citer cette phrase parce qu'elle est assez actuelle aujourd'hui Lénine qui dit l'URSS c'est le gouvernement des soviets et l'électrification du pays et donc vous avez une forme de gouvernance et un objectif économique en disant ben maintenant on va aller on va aller électrifier le pays indépendamment des besoins réels et différents d'une région à l'autre et des différentes personnes qui peuvent vivre en URSS c'est à dire que sur la foi de cette petite phrase et tout le plan Goelro on a été construire des centrales et des barrages notamment des barrages dans des endroits totalement paumés dans lesquels il n'y avait personne pour consommer l'électricité qui était produite où aujourd'hui vous retrouvez encore des années des dizaines et des dizaines d'années après vous vous retrouvez avec des grosses usines métallurgiques ou des trucs qui consomment énormément d'énergie pourquoi ? parce qu'au départ on a construit des centrales pas possible parce qu'on pouvait assez facilement créer de l'électricité sans se rendre compte que ce n'était pas du tout là dont on avait besoin et donc finalement on a été foutre les industries là-bas bon alors finalement on retombe sur ses pattes et que peut-être qu'on aurait été mettre les industries là-bas de toute manière mais ça a été fait un peu à l'envers cette affaire-là et vous avez ce cycle où vous avez tout d'un coup des grands plans on va aller électrifier tout ça où tout le monde se lance on se met au boulot tout le monde est motivé et puis au bout de quelques temps quelques années finalement on commence à se rendre compte que ça ne marche pas du tout que en fait quand vous avez 10 personnes dans un bureau qui vous ont dit ce que vous deviez faire généralement et même tout le temps ça ne marche pas ça ne marche pas et que je prends aussi très régulièrement ces problèmes qu'on avait en URSS qui étaient que vous aviez des usines de chaussures qui vous fabriquaient des millions et des millions de chaussures en taille 32 parce que les objectifs du plan étaient en nombre de chaussures et que pour y arriver ils faisaient les chaussures les plus petites possibles pour économiser la matière et qu'à l'inverse ils vous sortaient des centaines de milliers de casseroles de 100 litres ce qui ne sert pas à grand chose dans le quotidien parce que les objectifs du plan là étaient en tonnes et pas en unités et je veux dire que ce n'est pas des petites anecdotes c'était comme ça à grande échelle et à grande ampleur c'était comme ça que fonctionnait l'URSS de manière totalement dysfonctionnelle radicalement dysfonctionnelle et on est en train de rentrer depuis longtemps déjà et c'est en train de s'accélérer dans ce type de dysfonctionnement quand on est en train d'électrifier pas d'électrifier quand on est en train de mettre des éoliennes partout en France et que 20 ans plus tard et en Allemagne avant nous on se rend compte que plus vous mettez d'éoliennes plus vous consommez de charbon on est dans ce genre de résolution politique radicalement dysfonctionnelle et donc cette cyclicité socialiste cette cyclicité soviétique elle est liée à des politiques et elle est liée à des politiques de grands travaux et là vous êtes en plein dedans avec le sport où vous avez là aussi cette cyclicité où tout d'un coup vous allez avoir une coupe du monde alors quand vous êtes un pays organisateur là le truc est dingue mais même sans être un pays organisateur vous allez avoir ces grandes compétitions où tout d'un coup les gens vont se mettre à dépenser davantage peut-être même ça j'ai pas vu de chiffres je ne sais pas s'il y a des choses qui existent là-dessus est-ce que les gens travaillent plus ou moins pendant les compétitions est-ce qu'il y a plus de cœur à l'ouvrage ou pas je ne sais pas je ne mettrai pas mais on se rend compte que les grandes compétitions sportives en fait rentrent très très bien dans le cycle naturel d'une économie soviétique beaucoup plus que beaucoup plus paradoxalement qu'une société capitaliste et à mon avis c'est-à-dire que le fait que le sport prenne de plus en plus de place ça montre quoi ça montre que un vous avez une augmentation radicale des inégalités et de la difficulté aujourd'hui de pouvoir s'ancrer dans le réel dans le réel d'un travail dans le réel de relations de proximité et donc cette fiction vient compenser vous connaissez ma grande réflexion financière économique et même sociale et qu'aujourd'hui on crève de ne plus s'adapter à la réalité et de se rester perché dans la fiction et ce qui est très paradoxal dans le sport c'est que c'est une fiction qui est particulièrement utile dans cette approche de bac à sable et de formation et de manière de se former mais qui en revanche quand on se met à s'enfermer dans cette fiction là à défaut de pouvoir se raccrocher au réel devient effectivement une forme d'ersatz mais c'est là où encore une fois je suis assez agacé par tous les gens qui viennent vous sortir le panem en circenses regarder tous ces ploucs qui regardent le foot ou qui regardent qui vont s'avachir devant leur télé plutôt que d'être dans la réalité d'une création de richesse dans la réalité d'une création de richesse sociale c'est-à-dire qu'on vous regarde à mon avis c'est pas tant le sport et cette fiction là en l'occurrence qui est fautive que l'absence que l'absence de richesse réelle au sein de nos sociétés et voilà c'était une vidéo un petit peu particulière un petit peu bizarre qui est un peu improvisée par rapport aux autres mais qui a qui à mon avis est intéressante parce que elle remet si on regarde un peu ça de manière un peu plus près d'un point de vue économique on voit un peu cette confrontation de modèles capitalistes et socialistes j'espère que ça vous aura plu dites moi si ça vous intéresse ce genre de digression ou si vous préférez que je reste davantage sur des sujets sur mes sujets et moi je vous dis à votre bonne fortune merci